Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Yes Weekend. On est là pour vous donner des idées de sorties à Rouen et ailleurs en Normandie. Violenne viendra tout à l'heure nous parler du festival de la micro-édition au Havre et de la fête de la Fraternité à Évreux. Et avec notre invité, on parlera de l'événement musical de cette fin de semaine, Rush. Bonjour Jean-Christophe Appelincourt. Bonjour. Vous êtes directeur du 106 et avec vous, on va défricher la programmation. Ne bougez pas, on se retrouve en fin d'émission. Tout de suite, place à l'agenda. C'est l'année du 75e anniversaire du 10D. Les rassembles militaires sont donc légion. Il y en a un sous-week-end à Côte-Beck-les-Elleboeufs à l'occasion de la fête de la ville. Reconstitution d'un camp US avec véhicule d'époque, mais aussi concert face en Woodstock et exposition de Cadillac et Mustang. C'est l'Amérique tout entière qui débarque samedi et dimanche et c'est gratuit. Quand Popeye va au Brésil, ça donne le festival de la samba dans les épinards. Pour cette toute première édition, vendredi et samedi au parc Signa Amarom, la fanfare à gogo percussion qui fête ses 30 ans nous invite à découvrir la culture brésilienne à travers des concerts, démonstrations et même des ateliers. Capoeira, samba et batucada n'aura plus aucun secret pour vous. Elle est un peu la star de Rouen. Jeanne d'Arc a le droit samedi, comme chaque année, à sa fête. Après les cérémonies officielles, une déambulation artistique orchestrée par l'association dans la forêt urbaine se rendra en fanfare à 10h40 de la place du Vieux Marché à la Bastiale Saint-Ouen. Les festivités prendront fin à 17h15 depuis le pont Boislieu avec le jet de fleurs, comme c'est la tradition. Si je vous dis que Bécassine est ma cousine et que ce matin, un lapin a tué un chasseur, vous pensez tout de suite à Chantal Goya. L'éternel enfant remonte sur scène dimanche à 15h aux Zénithes de Rond avec sa plus belle robe rose pour le soulier qui vole, un spectacle qui ne vieillit pas. C'est bien sûr à voir en famille. Elle aussi a su garder son âme d'enfant, c'est Violaine, que je rejoins tout de suite. Salut Violaine ! Salut Céline ! Alors tu viens de nous parler d'un festival de la microédition au Havre. Alors l'édition, je vois bien ce que c'est, mais la microédition, c'est quoi ? C'est écrit en tout petit ? Eh bien non, c'est pas ça ! Mais bien tenté ! En fait, les 21 exposants ont un point commun, c'est qu'ils produisent tous en petite quantité et de façon indépendante. Et c'est une production qui peut être très variée, puisqu'il peut aussi bien s'agir de la création d'objets imprimés, de sérigraphie, de linogravure, mais aussi de labels musicaux ou encore de céramique. Donc vraiment, c'est cette variété justement que le Tetris, qui co-organise le salon, voulait montrer. Donc a priori, c'est réussi. Et donc ce salon se tient donc au Tetris, samedi et dimanche au Havre. Donc samedi, c'est de 14h à 20h et dimanche, c'est de 11h à 18h. L'entrée est libre et le week-end sera aussi ponctué de performances artistiques et de concerts. Très bien ! Une belle découverte ! Tout à fait ! Et maintenant, direction Évreux pour la fête de la Fraternité. C'est un joli nom pour une manifestation ! Mais oui ! Et là, c'est la diversité culturelle qui est promue à travers ce rendez-vous qui a plusieurs dizaines d'années à Évreux. C'est un rendez-vous incontournable. C'est un petit tour du monde qu'on peut presque faire en restant à Évreux, puisqu'il y a 30 pays qui sont représentés. Donc les visiteurs sont amenés à déambuler de stand en stand, à goûter la gastronomie de ces pays-là, à découvrir l'artisanat, pardon, et aussi les atouts touristiques de ces pays. Cette année, il y a 4 pays qui sont à l'honneur. La Guinée-Bissau, le Maroc, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Et là, ça se passe sur le près du Béléba. Donc c'est samedi et c'est toute la journée, de 11h à 23h. À partir de 17h, il y a aussi des concerts de musique du monde. Donc de quoi danser, chanter, enfin faire la fête. Merci Violaine pour ces bons plans. Et tu parles de musique, c'est quoi ton site de musique préféré ? Pop-rock ! Eh bien, je pense que tu vas être servie à Rush ce week-end. On en parle tout de suite avec notre invité. C'est certainement l'un des plus beaux écrins pour un festival. La presqu'île Rolaie accueille vendredi, samedi et dimanche. Rush, 3 scènes, 28 concerts, une ambiance toute particulière, mi-champêtre, mi-poétique. Et la programmation est à l'image de ce festival, peu ordinaire. Avec nous pour en parler, Jean-Christophe Appelincourt, directeur du 106. Bonjour ! Bonjour ! Donc oui, c'est la salle de musique actuelle qui organise ce festival. C'est pour ça que vous êtes devant nous pour en parler. Et vous dites vous-même que Rush, c'est un festival défricheur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que c'est un petit peu une manière d'emmener les gens vers des nouvelles musiques, vers des choses qu'ils connaissent moins, des têtes d'affiches qui sont plus singulières que dans la plupart des festivals qui se répètent un peu, qui se standardisent un petit peu. Donc là, c'est un pas de côté en termes de festival. Et comment cette programmation 2019 a été élaborée ? Comment et même avec qui ? Alors, ça a été élaboré avec Chloé, dont nous sommes très fiers. C'est une didgette française dont la carrière est ample. Elle a plusieurs albums à son actif. C'est quelqu'un qui a collaboré avec beaucoup d'artistes. C'est une femme, donc ça, ça compte aussi dans le paysage d'aujourd'hui. Et donc, c'est quelqu'un qui nous a fait connaître des artistes qu'on ignorait jusqu'à présent. Et on lui en a proposé aussi. Ça s'est fait dans le dialogue et c'est un dialogue fructueux. Alors, on a dit 28 concerts répartis sur trois scènes et trois jours. Il y a un peu tous les styles. C'est assez ciblé électro, mais il y a aussi pop, rock, un peu de blues. Si vous deviez mettre en lumière un concert pour chaque soir ? Alors, je dirais, bon, M. Oiseau, le premier soir, le vendredi. M. Oiseau, c'est quand même quelqu'un de formidable, qui a marqué d'une pierre blanche la musique électronique française il y a une vingtaine d'années, qui a continué en ayant plusieurs carrières. Il est aussi réalisateur de cinéma et c'est quelqu'un vraiment qui est très original dans son approche des musiques électroniques. C'est loin de la turbine, c'est plutôt quelque chose de très ludique. Le samedi soir, je recommanderais entre tous, mais ils sont tous quand même très intéressants, je recommanderais Apparat, dont l'avenue est un événement, parce que c'est un groupe format pop, bien que la musique soit plutôt à la base électronique. C'est une musique d'une finesse incroyable. C'est quelqu'un qui est signé sur un label légendaire qui s'appelle Mute. Et vraiment, ça va être un voyage d'écouter Apparat. Ensuite, le dimanche, je dirais que là, on est plus sur un format après-midi, début de soirée. Et en milieu de programme, il y a un groupe qui vient de La Réunion qui s'appelle Del Grace, qui est un peu les Black Keys créoles. Et c'est une musique qui est vraiment incroyable. Il y a aussi Théo Muller, Lydia Lund, Johnny Anne Rose, Unschooling, etc. Vous trouverez la programmation complète du festival sur le site rush.le106.com. Vous pouvez aussi réserver vos billets. Merci beaucoup Jean-Christophe à plein cours d'être venu en voisin jusqu'à nous. Tout à fait. Et maintenant, on parle cinéma. Savez-vous qui porte à bout d'habits, à bout de bras, prince Ali, oui c'est bien Alioui, ou plutôt Aladin, qui cherche à se faire passer pour un prétendant royal pour gagner le cœur de Jasmine ? Il fait pour cela appel à l'aide du génie de la lampe, mais devra se méfier du grand vizir Jafar. Entre le dessin animé et la version live, l'histoire n'a pas tellement changé. Mais Disney a essayé de faire encore plus grandiose, tout en conservant la magie du film original. Avec Guy Ritchie à la réalisation et Will Smith dans le rôle du génie, ça vaut le coup d'œil. Oh toi, l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder trois souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde ! Oh, tu vas reconfler ? Je suis ton meilleur ami. Hé génie, fais-moi prince. Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non, non. Vous n'auriez pas vu mon palais ? Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur. En piste. Non, c'est moi qui décide, d'accord ? Je dis quand c'est le moment. Sérieusement ? La retraite, ce n'est décidément pas pour tout de suite. John Wick reprend du service dans ce troisième opus, Parabellum. Cette fois, il ne peut compter que sur lui. Il a violé la synchro-sainte règle de ne pas commettre de meurtre dans le continental et il est traqué. Aussi mythique dans ce costume noir que dans celui de Néo, Ken Reeves va régler ça à coups de poing et de flingues. Ce film d'action promet d'être tout aussi bien ficelé que les deux premiers. Ça va failliter. Je pensez que vous pouvez avoir John Wick. Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. J'attendais de vous rencontrer... Depuis bien longtemps. Et pour l'instant, pas une fois, vous ne m'avez déçue. On peut continuer comme ça si ça te dit. Mais il n'y a qu'une seule fin possible. L'actualité culturelle dans notre région, c'est chaque semaine, le mercredi, dans Sortir à Rouen, Sortir au Havre. Avec les éditions Paris-Normandie, Grand Rouen, Elbeuf et le Havre progrès de Pécamp, vous y trouverez plein d'idées de sorties, mais aussi des idées de restos, de bars, etc. De quoi passer une bonne semaine. Voilà, Yes Weekend, c'est fini. Mais le week-end commence. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501